Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Coria. Dans cette vidéo, je vais vous parler du nouveau paramètre dans Adobe Firefly qui s'appelle Structure. Ce paramètre nous permet de trouver dans des images de référence des correspondances structurelles pour faire par exemple ce type de choses. Bien sûr, on va se rendre sur le site firefly.adobe.com et on va se rendre dans le module du texte à l'image. On va cliquer ici sur Générer et là, on va choisir n'importe quelle image dans la galerie. Le but étant d'arriver dans l'interface. Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment la disposition des éléments dans l'interface. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce module ici, Structure. C'est très intéressant car ça va nous permettre de s'appuyer sur la structure d'une image pour en générer une autre. Alors, je vais vous montrer un exemple. Je vais supprimer le prompt ici, ainsi que toutes les références. Voilà. Et on va partir avec quelque chose de neuf. Je vais demander à générer une image plutôt au format portrait et je vais aller chercher une référence. Alors, vous avez la possibilité d'aller soit chercher une référence dans la galerie en cliquant sur Parcourir la galerie. Et dans ce cas, vous allez trouver des images classées par catégorie, abstrait, photographie, dessin au trait. Ou bien vous avez la possibilité de charger une de vos images, soit en cliquant sur Charger une image, soit en cliquant directement sur cette icône. Une fois que vous avez fait votre chose sur votre disque dur, un petit message d'alerte va arriver. On va vous expliquer brièvement ce qu'est la correspondance structurelle et surtout vous mettre en garde sur l'image que vous allez utiliser. Une fois que vous avez cliqué sur Continuer, l'image est vérifiée. Et si tout est bon, vous avez votre référence qui va apparaître ici. Donc, moi, là, ce que j'ai été chercher, c'est cette image-là, donc l'image d'un chat. J'aimerais modifier celle-ci. Je vais cliquer ici sur Galerie d'images de référence pour revenir dans l'interface. Je vais bien faire attention de choisir le modèle Firefly Image 2. Je vais ensuite dire que c'est plutôt une photo que je vais faire. Donc, ça va s'ajouter ici après la référence. D'ailleurs, si vous laissez le curseur dessus, vous voyez l'image. Vous pouvez faire des réglages de la photo en cliquant ici. Donc, vous avez l'ouverture, la vitesse d'obturation et le champ de vision. Ensuite, vous avez deux paramètres très importants lorsque vous allez utiliser une référence. C'est la force. Donc, vous avez trois niveaux et vous avez le paramètre intensité visuelle dans la section style. Ce paramètre va régler l'intensité globale des caractéristiques visuelles existantes de votre photo. Bon, dit comme ça, ce n'est pas très parlant, mais vous allez voir ce que ça va faire. Donc, je vais mettre ici l'intensité au maximum. Je vais demander à essayer de changer ce chat en chien. Donc, je vais indiquer ici qu'il s'agit de la photographie d'un chien et j'indique que je souhaite un fond bleu. Alors, je vais bien faire attention ici de décocher auto pour être sûr d'avoir le type de contenu en photo. Et je vais cliquer sur essayer le prompt. Alors, je vais obtenir ce type de résultat. On reconnaît bien l'image de référence. Et on voit que parfois, notamment sur cette image-là, la forme commence à changer. Ici, on dirait qu'il y a un mélange entre un chat et un chien. Mais globalement, c'est le chat qui reste prédominant. Pourtant, j'ai la force ici qui est au maximum. Je peux tenter dans ce cas de baisser l'intensité visuelle. Je vais me mettre ici au milieu et relancer. Voilà. Et dans ce cas, je vais me retrouver avec quelque chose qui est beaucoup plus proche de ce que j'ai demandé. Donc, j'ai bien maintenant un chien à la place de mon chat, mais en gardant la structure de l'image de référence. Et on a même gardé aussi la couleur de fond. Donc voilà, ça, c'est hyper intéressant. Alors, on peut tenter de le mettre plutôt par là pour voir ce qui m'oblige à faire des générations régulières. Et n'oubliez pas que vous perdez à chaque fois des crédits lorsque vous faites des générations. Donc voilà, là, c'est pas mal. C'est très intéressant. Tout à l'heure, on avait ça. C'était un peu plus libre. Quand une image vous plaît, vous pouvez l'enregistrer dans les favoris en cliquant sur l'étoile. Vous pouvez demander à la télécharger. Vous pouvez aussi demander à la modifier. Dans ce cas, vous pourrez aller dans la section remplissage génératif pour faire des modifications locales dans l'image. Ou alors demander à générer des résultats similières. Utilisez cette image comme référence structurelle ou l'utilisez comme référence stylistique. On verra ça tout à l'heure. Si vous cliquez sur l'image, vous l'avez en plus grand. Et vous pouvez passer, bien sûr, d'une image à une autre de cette manière-là. Alors, on peut s'amuser à aller encore plus loin. Admettons que je souhaite maintenant convertir la photo de mon chat, donc celle-ci, en sculpture de bronze, par exemple. Je modifie mon prompt de cette manière-là. J'indique que je souhaite une photographie d'une sculpture en bronze. Cette fois-ci, avec un fond vert. Et je ne vais pas modifier l'intensité visuelle pour voir. Et voilà, je vais m'en retrouver maintenant, effectivement, avec une sculpture en bronze s'appuyant sur mon image de référence. Si je trouve que c'est trop fort, je peux peut-être augmenter l'intensité visuelle et relancer un calcul. Et je vais obtenir ce type de résultat. Si je le mets au maximum, je retrouve un chat et non plus une sculpture. Donc l'intensité visuelle ici est hyper importante. Donc je vais juste vous montrer ce que ça fait si je la mets au minimum. Je vais obtenir ce type d'image. Donc là, c'est vraiment très proche, en fait, de mon prompt. Plus vous allez baisser ici l'intensité visuelle et plus votre prompt sera pris en compte. Alors après, vous avez la possibilité, évidemment, de mixer l'image de référence pour la structure avec une image de référence pour un style. Donc là, c'est pareil. Soit vous parcourez la galerie, soit alors vous allez chercher une image sur votre disque dur. Admettons que je souhaite faire un espèce de rendu 3D de ce chat. Je vais aller chercher, par exemple, ça. Et je vais indiquer, par exemple, ça, illustration d'un chat, rendu minimaliste, lumière tamisée. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas mettre photo. Je vais décocher photo. Et là, vous avez aussi la force du style. Donc je peux l'augmenter au maximum. Je vais laisser l'intensité visuelle au minimum pour voir. Et j'obtiens bien un rendu qui est similaire à l'image de référence, qui est celle-ci, basée sur la structure de mon chat. Je vais maintenant augmenter l'intensité visuelle pour essayer d'avoir un chat un peu moins, peut-être, minimaliste. Et effectivement, j'obtiens maintenant beaucoup plus de détails. Et si je le mets au maximum, je vais obtenir ce type de résultat. Donc beaucoup plus proche encore de l'image de référence définie pour le style. On peut, si on souhaite, baisser la force de l'image de référence pour le style. Alors, vous avez là aussi trois niveaux. Et du coup, vous allez avoir un mix intéressant entre votre image de référence pour la structure et l'image de référence pour le style. Je vais changer mon image de référence pour la structure. Je vais charger juste un dessin. Je vais enlever la référence stylistique. Et je vais juste me concentrer sur mon dessin. Et on va voir ce que ça fait si on demande, par exemple, avec le même prompt, pourquoi pas, ici, pour avoir un rendu 3D. Donc, je n'ai pas mis de référence pour le style. Et j'ai laissé l'intensité visuelle au maximum. J'obtiens ce type de résultat, très intéressant. Alors, vous voyez que le trait noir, ici, c'est ce qui donne le plus de force à la structure. Alors, je vais baisser le style de l'intensité visuelle. Je vais le mettre par ici. Donc, un peu plus de la moitié. Et je vais obtenir ce type de résultat. On voit que ça essaye de suivre les traits. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment la structure qui est prise en compte. Mais ici, comme il n'y a pas de volume, eh bien, c'est un petit peu compliqué pour lui de recréer une image en volume. Ce qui fait que j'aurai beaucoup de mal, avec juste des traits, à faire une photo d'un chat qui va suivre ses traits. Donc, j'indique dans mon prompt que je souhaite la photographie d'un chat avec un fond bleu. Donc, la force de ma référence pour la structure est au maximum. Et le style pour l'intensité visuelle est un peu plus de la moitié. Voici ce qui se passe. Donc, c'est très intéressant, car sur celle-ci, on comprend ce qui se passe. L'algorithme essaye de caser un chat dans les limites de mon dessin. Mais ce qu'on voit surtout, c'est les contours. Là, c'est pareil. Mais en même temps, ça peut donner un style très intéressant. Ça, j'aime beaucoup. Alors, voyons voir maintenant si je baisse l'intensité visuelle. Je vais le mettre presque à zéro. Et là, je vais obtenir des découpes à partir de mon dessin. Donc, effectivement, c'est réaliste. Mais ce n'est pas vraiment un chat réaliste. Par contre, si j'indique que je souhaite un dessin au crayon de couleur d'un chat, je vais enlever photo. Eh bien, j'obtiens des choses très intéressantes. Voilà. Et ça suit parfaitement le dessin que j'ai réalisé au départ. Alors, évidemment, après, vous pourrez vous amuser à utiliser des références telles qu'un salon comme cela et changer les couleurs. Ce qui permet, ben voilà, ce genre de choses. Donc ici, j'ai indiqué que je souhaitais la photo d'un salon avec un canapé rouge, des murs bleus et de la moquette verte au sol. Voilà, c'est absolument hideux. Mais, en tout cas, le prompt a été respecté. Et ça respecte aussi la structure de l'image que j'ai mis en référence. Donc voilà comment fonctionne ce nouveau paramètre dans Adobe Firefly. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. C'est hyper important pour le référencement. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.